Alors, tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens ici de l'AMR pour m'avoir reçu comme conférencier. J'apprécie beaucoup l'occasion. C'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui auront parlé aujourd'hui qui viennent d'un environnement plus technique, mais avec des gens, essentiellement des gens d'affaires dans la salle. Je trouve qu'il y a une convergence très intéressante qui est en train de se passer à ce niveau-là. Je reviendrai peut-être, vu qu'on a mangé, peut-être qu'on a vu les présentations de ce matin. Moi, j'avais noté certaines affaires que j'avais trouvées très intéressantes. Marc-Éric, notamment, qui parlait de trois à cinq processus d'importance dans une entreprise sur lesquelles on peut se rattacher pour faire des initiatives big data. C'était quelque chose que j'avais trouvé très intéressant. Qu'on se retrouvait davantage vers des orientations où est-ce qu'on essayait de faire de l'analyse prédictive du marketing en temps opportun. Michel a mentionné ce terme-là qui était très intéressant. Je pense que dans les deux cas, Marc-Éric et Michel avaient mentionné aussi l'importance des personnes dans ce processus-là, je pense que c'est un pont qui est important, qui est certainement un défi pour la plupart des entreprises, qui est important à franchir. De quoi d'autre qu'on a parlé? Michel a parlé amplement des différents V auxquels j'amènerai ma propre touche, qui est l'impatience et la norme aussi. Donc, on a besoin d'accomplir des choses de plus en plus rapidement aujourd'hui. Alors, voilà. Sans plus tarder, on va commencer notre présentation. J'espère en faire quelque chose d'intéressant pour vous. Je vais commencer avec une image, en fait, une image dramatique qui est très mystifiante et qui suggère quel effet le Big Data peut avoir sur vous. Ouh! Alors là, je voulais faire ça avec le micro. En fait, ce qui est intéressant avec cette image-là, c'est une image pour ceux qui sont en mathématiques, ou en tout cas, vous reconnaîtrez peut-être l'image de l'ensemble de Mandelbrot, une fractale. Ce qui est intéressant avec l'image, c'est que c'est également emblématique d'une initiative Big Data à sa propre époque. Mandelbrot, c'est un mathématicien qui a travaillé sur des phénomènes complexes qui n'étaient pas explicables par des approches mathématiques traditionnelles. Et, entre autres, parmi ses travaux, c'est simplement à travers l'exploration des données qui a réussi à trouver des résultats insoupçonnés. Donc, je vous dirais, dans les initiatives Big Data, c'est ce que je pense qu'il faut s'encourager davantage à faire comme genre d'affaires. Il faut accumuler des données. Et s'il y a une chose que je veux essayer de vous donner aujourd'hui, c'est l'envie d'explorer les données qui sont à votre portée. Je vous dirais, accumulez des données, explorez-les, testez le terrain. J'espère que ça va vous inspirer et essayez de faire différentes choses avec les données qui vous sont accessibles en entreprise. Donc, c'est mon objectif aujourd'hui. Un bref mot sur Fujitsu. Fujitsu est très, très connu comme étant une entreprise de produits en technologie. On est une entreprise gigantesque mondiale, mais on est également une entreprise locale ici au Canada. On est évidemment un grand fournisseur de produits électroniques. On fournit des solutions d'industrie, de hardware, software jusqu'à service conseil. On est également une entreprise qui explore énormément la technologie. On développe énormément de technologie. On a même ici, même au Québec, un centre d'innovation situé dans la ville de Québec où on teste la nouvelle technologie, où on développe des nouveaux produits, des nouveaux services. Et un focus important de notre entreprise ici au Canada, ce sont les services conseils. Donc, on est présent à travers le pays. Et c'est en fait le deux tiers de nos activités commerciales ici au pays. qui sont du service conseil aux entreprises. Brièvement sur moi, Caroline a déjà fait une intro. En fait, ce qui est drôle avec mon profil, j'ai étudié en sciences, mais après ça, j'ai décidé d'aller en affaires. Quand je me suis ramassé en affaires, j'ai essentiellement travaillé avec des outils techniques, des outils analytiques, des outils logiciels. Puis à partir du moment que je me suis ramassé en consultation, je me suis ramassé à faire l'inverse. Je commence davantage à travailler avec les gens d'affaires comme intervenants principaux. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, ces deux choses-là convergent, comme je l'ai mentionné. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à sauter la clôture TI et affaires, comme Caroline l'a mentionné. Puis évidemment, à travailler sur des technologies innovatrices et des nouveaux modèles d'affaires. Le bol sur Big Data. Il y a certaines références que j'ai prises pour la présentation qui viennent en fait d'un bref livre de Fujitsu qui est le White Book de Big Data. Je pense que c'est un terme qui a été brûlé avant son temps. Très rapidement, on a vu le terme Big Data être employé à toutes les sauces. Ici, on voit le patron de Dilbert, notamment, qui dit que ça va nous sauver de la banqueroute, c'est la panacée. Tout le monde voit ça dans sa soupe. Personne ne sait exactement ce que ça fait, ni comment ça va le faire, ni ce que c'est. Il y a beaucoup de problèmes autour de ça. Je dirais que, par contre, une des raisons pour lesquelles on voit autant de confusion autour du terme, c'est qu'il est réellement porteur d'énormément d'opportunités qui ont une nature très, très, très diverse. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter différents cas d'utilisation de Big Data en entreprise. Je vais mettre l'emphase sur un exemple en particulier qui discute de l'aspect relationnel qui peut venir avec ça. Je n'inonderai pas personne avec les grosses données. Il y a probablement plein de gens qui vous en ont parlé, vous en avez vu, peut-être dans les choses qui sont intéressantes. Il y a 90 % des données qui ont été créées dans le monde, qui ont été créées dans les deux dernières années. Bref, il y a un déluge de données. Tout le monde est au courant. Il y a un déluge de données qui vient de différents appareils. Les entreprises doivent se préparer à ce déluge de données-là. Et je dirais qu'en contrepartie aussi, le coût d'accumulation de ces données-là, qui a été grandement diminué avec le temps et donc rend de plus en plus accessible l'accumulation de données, sans même savoir ce qu'on va voir dans les données. Je pense qu'une des choses qui commence à être importante, c'est de les accumuler. Si on prend des exemples comme Topsy, dernièrement, qui a été acquis par Apple pour 200 millions, c'est une entreprise totalement inconnue, mais qui avait une caractéristique intéressante. Elle a accès au Twitter Full Fire Hose, donc l'ensemble des tweets qui ont été faits par l'organisation. Elle a vu sa mise en ligne. Donc, il y a une valeur commerciale qui commence à être reconnue à l'accumulation de données et la possibilité de les exploiter. L'autre chose qui est intéressante, si vous avez vu l'image de Mandelbrot tout à l'heure, à l'époque, ça prenait des super ordinateurs pour créer ces représentations graphiques-là. Aujourd'hui, on voit qu'on a le même pouvoir qui est disponible à travers nos utilitaires mobiles. Donc, ça devient de plus en plus… La possibilité d'accumuler des données et de les exploiter devient de plus en plus simple et accessible. Je ne me pencherai pas trop longtemps sur le modèle des V. Je pense que Michel en a parlé tout à l'heure. Il y a peut-être quelques twists, quelques éléments additionnels à apporter. Ce qui change aujourd'hui, c'est évidemment les volumes avec lesquels on doit composer au niveau des données. Je pense qu'une des choses qui est intéressante, on a parlé du temps opportun tout à l'heure. Donc, tout à fait, c'est une dimension qui est importante. Au niveau de la variété des contenus, tout le monde connaît les données transactionnelles. Michel, je pense, a très bien présenté aussi le besoin d'accumuler des données relationnelles. Et c'est là qu'on voit également une très grande explosion de la disponibilité de ces données-là. Et je mentionnerais le troisième point au niveau de la variété des données, des données semi-structurées, où la possibilité d'enrichir des données est quelque chose qui est très accessible aujourd'hui et qui est rendu possible, notamment grâce aux outils. On a un modèle à 4V. Michel avait le modèle avec la visualisation. Donc, moi, il y avait une dimension additionnelle qui a été mentionnée par certains gens qui voyaient dans le modèle du 3V un modèle non complet. En fait, le modèle 3V, c'est le modèle BI qui existe depuis très longtemps. Donc, quand on dit qu'il n'y a rien de nouveau, je veux dire, c'est effectivement le cas. Je partage ce point de vue-là. On parle de la véracité. En fait, il y a Batman qui vient nous dire que la véracité n'est pas un ordre de magnitude, donc ça ne devrait pas faire partie des concepts de Big Data. Bien honnêtement, on s'en fiche. Je pense que ce qui est important, par contre, c'est que ce modèle-là des quelques V, vous pouvez le retenir comme étant un modèle intéressant à travers lequel aborder la question du Big Data, bien que la véracité ne soit pas un ordre de magnitude, contrairement au volume, à la vélocité et à la variété. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à 5V. Puis, j'ajouterais le sixième V qu'on a entendu tout à l'heure, la visualisation, parce que je pense qu'il est également important. Donc, on va garder les 3V du départ. On est tous d'accord que ces éléments-là sont des éléments d'une solution Big Data. On ne parle pas de Big Data, ce n'est pas juste du volume de données. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont des définitions extrêmement différentes de ce que c'est. Moi, je le vois comme une stratégie d'affaires à travers laquelle on fait des initiatives qui font appel à des données qu'on pourrait appeler des données volumineuses. L'intégrité des données, je pense que quand même, bien que ce ne soit pas un ordre de magnitude, à mesure qu'on commence à intégrer des sources de données non structurées, des sources de données à contenu très variable, on va prendre un exemple, mettons, des sources ouvertes de médias sociaux, l'interprétation qu'on fait de ces données-là devient extrêmement importante dans l'utilisation. Alors, c'est une dimension que je considère également importante. Le 5e V, on en a parlé tout à l'heure, également, c'est le 5e V, c'est celui de la valeur. Et en fait, s'il y a quelque chose que je devrais dire, ne faites pas de la conversation sur le Big Data une question d'accumulation de données, un projet de technologie. Tout ce qui devrait driver une initiative de Big Data, c'est une évaluation de valeur qui peut prendre des aspects quantitatifs, qui peut prendre également des aspects purement qualitatifs sur la façon que vous faites affaire, sur la façon que vous gérez vos relations avec vos clients. Ce graphique-là est terrible, il y a beaucoup trop de flèches. Par contre, la chose qui est intéressante, si vous le regardez avec les yeux un peu flous, pas le regarder dans le détail, mais vraiment juste avec les aspects plus flous, on voit d'un côté de l'intégration de données. Donc, on voit différentes sources de données, en fait, et ça, c'est nos intrants dans un système Big Data. Je m'excuse, le diaporama est en anglais, je ne l'ai pas traduit, je vais essayer de ne pas trop massacrer la langue française avec trop d'anglicismes, mais bref, on a plusieurs sources de données qui peuvent nourrir notre système Big Data. On a des données structurées, on a parlé des transactions, on a parlé également de contenus ouverts, de sources disponibles comme des contenus de médias sociaux, mais il y a également des informations qu'on peut utiliser à partir de senseurs. Les technologies de senseurs deviennent de plus en plus accessibles, et on le voit, il y a énormément de commercialisation qui se fait dès aujourd'hui sur ces technologies-là. Dans le milieu, il y a une grosse machine qui va servir essentiellement à faire différentes choses. On va commencer à digérer ces données-là, on va pouvoir les étendre, les enrichir à travers des liens qu'on fait en différents ensembles de données, on peut les transformer. Une caractéristique importante, je dirais qui démarque quand même des initiatives en Big Data, c'est la possibilité d'utiliser, oui, des données massives, mais de pouvoir les consommer sinon en temps réel, dans un temps très rapide. Dans certains des exemples que je vais présenter, on va parler vraiment de quelques secondes, en fait, pour communiquer de l'information qui vient de sources volumineuses. La capacité de visualisation, Michel l'avait mentionné, mais effectivement, quand on compose avec des ensembles de données importants, je dirais surtout dans le cas où est-ce que les initiatives en Big Data ne doivent pas être des initiatives purement techniques, il est important de pouvoir présenter ce contenu-là de façon aisée pour qu'il soit digeste, qui facilite la prise de décision, bref, qui soit utile dans un contexte d'affaires, dans une utilisation d'un code d'affaires. Et là, tout le monde va dire, bien, est-ce que ce n'est pas comme le BI, le business intelligence, dont on entend parler depuis 15 ans et que tout le monde utilise, ou beaucoup d'entreprises utilisent, et qu'on peut se demander qu'est-ce qui est neuf, en fait, puis je partage effectivement l'avis, j'ai la même conclusion, il n'y a rien qui est réellement neuf, mais c'est véritablement une extension de systèmes existants et de concepts qui existaient déjà auparavant. Ce qui est différent, par contre, c'est les capacités qu'on a aujourd'hui, c'est des capacités qui sont sans précédent, des outils qui sont de plus en plus faciles à utiliser pour exploiter ces données-là, et les opportunités particulières qui viennent de l'explosion de la quantité de données. Parmi les exemples qu'on voit là, il y a évidemment les canaux de médias sociaux, mais il y a également l'utilisation de la mobilité avec tout ce qu'elle permet comme accumulation d'informations. Il y a d'autres exemples qui peuvent s'appliquer à l'utilisation de senseurs dans le secteur de la santé et évidemment dans le secteur du transport. Donc, on va regarder quelques exemples ensemble. Le premier exemple dont je vais vous parler, c'est un exemple en santé, en fait, que Fujitsu a fait. Un autre exemple en transport que nous avons. J'ai deux exemples en commerce de détail rapidement, puis on va gratter en profondeur un exemple d'intégration des médias sociaux dans un contexte de relation client. Donc, le premier exemple, c'est un exemple en santé. Fujitsu, évidemment, développe énormément de technologies. Une des choses qu'on a développées, c'est un appareil mobile qui a la capacité d'utiliser la caméra qui est intégrée pour mesurer les pulsations cardiaques des gens. Donc, avec simplement une lecture d'un écran, on est capable d'envoyer ce signal-là, le traiter à travers la belle grosse machine qu'on a là et qui fait l'analyse de certains paramètres. Et en fonction de ça, déterminer des règles d'assignation, des règles de service pour pouvoir répondre à des problématiques qui peuvent apparaître. Si on a des patrons qui apparaissent, exemple de fibrillation, quelqu'un qui expérimente un problème cardiaque, on peut réagir plus rapidement. Ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que c'est un exemple à travers lequel, justement, on a d'un côté un système CRM, puis historiquement, les systèmes CRM étaient très bons pour enregistrer des comportements historiques et se rapprochaient très peu des choses qui arrivaient dans le moment même ou dans un moment near real-time, je dirais. Donc, ça, c'est une des capacités que cet outil-là a. Évidemment, on peut imaginer toutes sortes de cas autres d'utilisation pour des firmes d'assurance, pour toutes sortes d'entreprises, finalement, pour ce type de services-là. Un autre exemple qu'on a, bien, c'est le transport intelligent. Tout le monde en parle, mais on a effectivement des initiatives qui nous permettent de faire un certain nombre de choses. L'utilisation des données GPS, ce n'est pas quelque chose de loufoque, c'est quelque chose qui est bien réel. Et à travers de l'analyse de voyagement, de l'analyse de zones géographiques, on peut faire un paquet d'affaires. On peut, évidemment, avertir les gens lorsqu'il y a des problématiques de trafic. Et on peut également, plus près de nous, ici, on a un exemple avec une entreprise de transport où on fait de la maintenance proactive d'appareils afin de maximiser l'utilisation de ces appareils-là par l'entreprise. Donc, on peut penser à des avions qui doivent maintenir leur temps de vol élevé et faire la maintenance de façon proactive ramène des bénéfices à l'entreprise. On a deux exemples intéressants dans le commerce de détails. Un premier exemple, c'est notre application Purchaser. Ce qui fait qu'elle est particulière, c'est qu'on parlait, évidemment, des données transactionnelles, mais également des données relationnelles. On a une caméra, en fait, qui utilise tout simplement un détecteur de mouvement qui naît et qui permet d'enregistrer les interactions qu'une personne a avec un étalage de produit. Donc, on est capable de voir si une personne touche un produit. On est capable de voir combien de temps elle passe devant un étalage. On est capable de mesurer tous ces paramètres-là, qui sont des paramètres non transactionnels, mais qui permettent d'avoir une appréciation, finalement, de l'interaction que la personne a avec un produit. On peut imaginer également d'autres cas à travers lesquels on mesure le type de personnes qui rentrent en magasin. Est-ce que c'est essentiellement des hommes ou des femmes, etc.? Donc, encore une fois, c'est d'aller piger dans des données, dans des données non transactionnelles pour enrichir notre connaissance de notre base de clients. Donc, ça, c'est un exemple qu'on est en train de tester actuellement avec un détaillant. Encore plus près de nous, avec plusieurs clients aux États-Unis, en fait, ça, c'est des initiatives qu'on a chez plusieurs clients qui sont déjà ici en production aux États-Unis et en cours de démarche pour quelques-uns ici au Canada. On utilise une approche de données liées pour enrichir les profils de clients. Donc, ce que ça veut dire en français, c'est qu'on prend les profils transactionnels des clients, mais à travers des processus qu'on a en magasin et des processus en ligne, on acquiert des identifications sociales de ces clients-là pour obtenir un profil intégré de ce client. Évidemment, c'est ce que tous les gens en commerce de détail visent à faire davantage, c'est d'augmenter la transparence entre l'expérience en ligne et l'expérience en magasin. Et parallèlement à ça, ce que ça permet également, c'est une autre forme de commercialisation, de promotion auprès des clients. Ça permet, évidemment, lorsqu'on a accès à un profil, un profil social d'un client ou qu'il nous exprime des choses sur des produits qu'on vend, bien, ça permet évidemment une plus grande interaction, une interaction beaucoup plus proche au niveau du service au client. Et il y a beaucoup de cas de cette application-là qui sont utilisés dès aujourd'hui, en fait, qui utilisent ce type de solution-là. L'exemple dans lequel on va gratter plus en profondeur aujourd'hui, c'est un exemple d'intégration des médias sociaux dans le contexte pharmaceutique. Il n'y a certainement pas beaucoup de compagnies pharmaceutiques dans la salle. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont fait, eux, s'appliquent à la plupart des entreprises, je crois, peuvent être transposées dans d'autres secteurs. Donc, je pense que ça va être un exemple qui va vous parler, qui va vous donner des idées. En fait, ce qu'on a fait avec cette entreprise-là, c'est utiliser de l'information qui est publiée à travers les médias sociaux pour ensuite utiliser ces commentaires-là dans une interaction de service à la clientèle qui, dans le fond, le média social ne devient qu'un média de service parmi d'autres. Comme d'autres l'ont mentionné tout à l'heure, on parle d'omni-canal, mais maintenant, les canaux ne sont plus tellement importants. On a un exemple ici très clair d'une entreprise qui utilise ce type d'approche-là pour gérer ses relations avec ses patients dans ce cas-ci. Donc, est-ce qu'on a une solution big data? Savoir si c'est vraiment bien important, ça reste à voir, mais forcément, on voit qu'avec le volume et la variété, on a nos sources comme sources de contenu social qui nous fournissent certainement une avalanche de données sur des produits et comment les gens interagissent avec. Au niveau de la vélocité, bien évidemment, le contenu social qui est publié, c'est un contenu qui est disponible rapidement. C'est un contenu qui peut être intégré rapidement également dans une interaction avec le client. On voyait, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait notre grosse pastille rouge où est-ce qu'on crunche les données, où est-ce qu'on les transforme. On utilisait un produit qui s'appelle un social hub, dans le fond, qui va prendre ces données-là et qui va ensuite aller digérer un certain nombre de règles pour les amener vers une interaction CRM. Évidemment, il faut valider la véracité des informations qui sont publiées. Quand on parle de données ouvertes, je pense que cette dimension-là, de données publiques, de données sociales, c'est important de pouvoir scruter davantage le contenu et de pouvoir juger de la véracité, de la pertinence de ce qui est rapporté par les gens. Donc, il y a une activité qui a lieu à ce niveau-là. Il y a également une activité à l'interne dans l'entreprise, c'est de pouvoir visualiser cette information-là dans un contexte de relation client, de service à la clientèle. Et les éléments de valeur. Oh, il y en a plusieurs. Je me suis concentré uniquement sur les éléments de valeur qualitatives, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que c'est important de les regarder sous différents angles. Le premier, c'est que les professionnels de la santé et les patients sont très sociaux. Moi, je veux dire, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, j'ai constaté ça avec une grande surprise de voir avec quel point les gens ont de l'ouverture à discuter de choses très pointues sur des médicaments qu'ils prennent en ligne. Et ce type d'interaction-là, quand on commence à regarder les données, pour revenir encore avec mon image tantôt de l'effet papillon, dans le fond, qu'on avait au début avec cette belle image, on ne sait pas ce qu'on va trouver tant qu'on ne commence pas à regarder ce qui se passe dans ces données-là. Je pense que c'est intéressant de se pencher. Dans le cas des patients, 80 % des patients aux États-Unis cherchent de l'information en ligne par rapport à des conditions de santé qu'ils peuvent avoir. Et il y en a beaucoup qui regardent les commentaires qui sont faits. Donc, il y a énormément d'informations qui existent à l'extérieur des murs de l'entreprise et souvent par rapport à des données, à des produits qui appartiennent à l'entreprise. Un autre élément qui est important, c'est qu'à l'autre extrémité complètement, on a des professionnels de la santé qui sont des grands utilisateurs des médias sociaux et qui l'utilisent de façon très courante. Donc, on voit qu'il y a énormément de trafic qui se passe à l'extérieur. Quand on est dans la compagnie pharmaceutique, on ne fait pas nécessairement partie de cette conversation-là. Au niveau des institutions, il y a une grande crédibilité de discours qui vient des intervenants en santé. Donc, il y a place pour être un acteur crédible de conversation avec les clients, être un acteur crédible de la relation qui est entretenue entre les clients et les professionnels de la santé en étant une institution. Donc, ça, c'est d'une part. Mais qu'est-ce qu'il y en a pour les pharmas? Qu'est-ce qu'elles ont, eux, à aller chercher dans ce contexte-là? Encore une fois, je pense que c'est le type d'exemple qui peut s'appliquer très bien à des contextes comme celui des services financiers. Évidemment, quand on regarde une condition de santé, on ne peut pas réduire simplement sa condition de santé à ce qu'on vit en prenant un médicament. Il vient un paquet de problèmes connexes ou de problèmes secondaires qui font partie de l'expérience qu'on a finalement avec le produit. Ça, c'est une chose. Donc, mieux comprendre les besoins des patients. Dans un deuxième temps, je dirais qu'il est très important de faire patte blanche de plus en plus, surtout les entreprises qui ont des problèmes de réputation ou qui sont réputées pour être des méchants. Les compagnies pharmaceutiques en font certainement partie. Je pense que les compagnies de services bancaires peuvent être également souvent malmenées. et donc, il y a une importance à être présent dans cet espace extérieur-là afin de rétablir le tir dans certains cas. Je l'ai mentionné, mais les gens lisent beaucoup les commentaires qui sont faits. Il y a énormément de désinformation, de mauvaise information qui est distribuée en ligne. Donc, il y a un rôle que les compagnies peuvent jouer pour améliorer pas uniquement la perception qu'il y a par rapport à leur produit, mais souvent simplement pour rétablir des faits et éviter des conversations qui peuvent mal virer, mais sans avoir de base adéquate. Évidemment, il y a une opportunité aussi pour les entreprises à devenir des facilitateurs pour que les patients prennent un rôle plus actif, finalement, dans la gestion de leurs conditions de santé. Encore une fois, je peux penser à d'autres secteurs. Si on pense au secteur financier, on peut imaginer que des gens qui doivent avoir accès à des outils pour évaluer leurs besoins financiers à très court terme, ce sont des besoins périphériques qui ne correspondent pas nécessairement aux activités primaires de l'entreprise en service bancaire, mais qui répondent à des besoins réels et pour lesquels les clients vont faire appel au service de l'entreprise. Évidemment, donner une face plus humaine à son entreprise, c'est certainement quelque chose qui est très pertinent pour une pharmaceutique. Évidemment, il y a aussi le besoin de s'orienter davantage autour du patient et de l'ensemble de son expérience plutôt que d'être un « product pusher », si on veut, quelqu'un qui produit des biens qui sont ensuite commercialisés. Un des effets plus intéressants de l'initiative qu'on a faite avec ce client-là, qui nous avait exprimé un besoin d'innovation pour le développement de services complémentaires, de services de compassion, c'est que simplement regarder les données, j'en reviens encore à ça, mais simplement regarder les données va vous permettre, dans bien des cas, d'identifier comment est-ce que vous devriez prioriser vos services complémentaires, comment est-ce que vous pouvez développer des services complémentaires qui sont pertinents pour vos clients. Évidemment, bon, ça, je vais vous en faire grand, je ne passerai pas très longtemps là-dessus, mais simplement pour dire, les compagnies pharmaceutiques, comparativement à d'autres, ont des requis de conformité qui sont extrêmement complexes, qui complexifient l'entrée de jeu, notamment au niveau de ce qui est dit par rapport aux produits, notamment par rapport aux promesses qu'on a par rapport aux résultats d'un produit. Je pense que c'est un obstacle que d'autres secteurs aussi sont, auxquels sont adjettis d'autres secteurs. On peut penser aux services financiers, notamment. Ça ne devrait pas être un obstacle qui justifie une inaction. Il faut passer par-dessus cette bosse-là. Et ils répondent. Premièrement, il faut se demander, c'est quoi le coût de l'inaction associé à ça? Si vous ne regardez pas les données qui sont disponibles à l'extérieur de vos murs, c'est toujours dur de quantifier ça. Mais on a donné des exemples ce matin. Je pense que c'est Mme Duquette qui parlait d'un exemple avec United Airlines. On pourrait penser à Bank of America, qui a dû plier bagage suite à des frais transactionnels au comptoir pour lesquels elle a dû retirer suite à des plaintes d'une femme de ménage qui était allée en ligne et qui avait rapporté son expérience. Il y a des coûts, il y a des risques corporatifs à l'absence de présence et à l'absence d'initiatives dans ce secteur-là. Évidemment, il est important pour ces entreprises-là d'établir des cadres conceptuels pour définir comment est-ce qu'on interagit, que ce soit par marque, par produit ou par unité d'affaires. Il faut définir des processus, évidemment, des procédures pour être en conformité avec les règles qu'on a dans le secteur, des lignes directrices, évidemment, au niveau des communications. Avoir un plan de contingence quand on se lance en communication, je pense que c'est assez important. Et, évidemment, dans le cas des pharmas, prendre une approche proactive par rapport à la réglementation ou au respect des règles de conformité. Une autre chose qui est à considérer, c'est quand on arrête de se regarder le nombril, mais qu'on regarde ce que nos clients font, bien, en regardant les données simplement de cette entreprise-là, on a découvert qu'il y a des groupes de pression qui sont extrêmement forts et qui possèdent, en fait, une bonne partie de la conversation qui a lieu sur certains produits de cette entreprise-là et conditionnent beaucoup la perception qui en est faite sur la place de marché. Les patients, dans ce cas-ci, ou n'importe quel client, dans n'importe quel secteur, se fout des règles de conformité auxquelles vous devez être assujettis et ne se gêneront pas pour interagir avec vos produits, vos marques, de la façon qui leur s'y est bien. Donc, il est très important de faire partie de cet entretien-là, évidemment. Quelqu'un qui soit on se représente, puis il y a quelqu'un d'autre qui nous représente. Et là, j'en viens à un point d'inflexion aussi, c'est qu'on a beau parler des effets négatifs qui sont associés à ça, il y a des effets négatifs potentiels du fait de ne pas écouter ce qui se passe à l'extérieur de nos murs, c'est bien beau tout ça. Je pense que l'envers de la médaille, c'est également à partir du moment qu'on commence à s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur de nos murs, à partir du moment qu'on regarde des données qui sont autre chose que nos données transactionnelles, mais qu'on regarde les données qu'on a dans les relations avec nos clients, on peut avoir un impact extrêmement positif sur la relation qu'on a avec notre clientèle. Dans le cas de la compagnie pharmaceutique, on peut également trouver des façons d'améliorer comment est-ce qu'on interagit avec eux par rapport à leurs conditions de santé. Donc, on passe d'un effet potentiellement négatif à un effet papillon qui nous amène des conséquences très positives. Donc, ça, c'est vraiment, je le répète, mais regardez vos données, accumulez-en autant que possible. Si vous retenez juste ça de la présentation, je pense que ce sera bien. Regardez-le, il peut avoir des impacts extrêmement positifs d'exploiter vos données. Et si on veut le faire, bien, comment est-ce qu'on s'y prendrait? De façon très simple, je dirais, l'approche simpliste, c'est de dire, on commence dans le cas d'une intégration de médias sociaux, un contexte CRM, il faut commencer par écouter. On va commencer par écouter qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit sur les marques, qu'est-ce qui se dit sur les produits, qu'est-ce qui se dit sur les différents réseaux. Ensuite, il faut commencer à analyser ces données-là, il faut commencer à gratter, puis dire, bon, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre, finalement, de ce qui est dit à l'extérieur. Et à partir de là, on peut avoir une dynamique de relation à travers laquelle on commence à bâtir une crédibilité, qu'on peut fournir un service et répondre. Et à ce moment-là, ça devient un peu plus simple de s'engager dans des conversations proactives avec les clients. Le premier point, il y a quelqu'un qui l'a mentionné ce matin, mais bâtir de l'engagement interne pour faire ce type d'initiative-là, c'est très important. Je pense que de la même manière, pour toutes les initiatives big data, des initiatives également en médias sociaux, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ce type de fonction-là en place, pour lesquelles les imputabilités pour ces fonctions-là sont parfois distribuées. Il y a un travail à faire à l'interne pour bâtir des ponts entre différentes personnes de différents départements, mettre des gens autour d'une table, bâtir un engagement interne pour définir ces projets-là. Donc, ça, je dirais que Michel en a beaucoup parlé dans sa présentation, mais l'aspect des personnes, je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir déclencher toute initiative dans le fond de l'innovatrice. Évidemment, il faut avoir des objectifs très clairs. On peut aller se perdre dans une mer de données. Et là, je me rattache un peu à ce que Marc-Éric a mentionné ce matin. Il y a quelques activités critiques dans un groupe, dans une unité d'affaires ou encore dans une entreprise qui sont très importantes. Si on a des objectifs très clairs par rapport à ce qu'on veut améliorer, ça nous évite de devoir nager dans un océan de données sans savoir nécessairement qu'est-ce qu'on va aller y trouver. Il faut évidemment définir des processus de travail pour pouvoir habiliter ce type d'activité-là, définir sur quel canot on veut être présent, choisir une boîte d'outils, évidemment. À partir de là, c'est bâtir sa présence pour éventuellement pouvoir être plus proactif dans la conversation avec nos clients. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de ce genre de choses-là. Si on veut parler réellement de résultats concrets, je pense qu'il faut quand même qu'on parle des outils, de quoi ça peut avoir l'air. Moi, j'utilise plusieurs outils. Dans ce cas-ci, j'avais un client qui n'avait aucune infrastructure technologique pour aller supporter ça. Aucune solution cloud, pas d'accès à ses services TI pour aller gratter dans ce type de données-là. Donc, dans ce cas-ci, ce qui nous semblait adéquat, c'était d'utiliser des solutions qui étaient purement basées cloud. On a fait appel à Salesforce.com pour ce type de solution-là. L'écosystème de Salesforce, il nous permettait d'utiliser différentes composantes, finalement, de Salesforce pour réaliser l'initiative. On a commencé avec la composante d'écoute. C'est une composante qui s'appelle Radiant 6. Ça nous permet de faire de l'écoute sur 80 sites sociaux différents. Ça va de contenu sur les blogs jusqu'à le contenu sur des réseaux sociaux spécifiques. On utilise également cette composante-là de même que Social Hub pour faire l'analyse. Donc, notre couche de visualisation dont on parlait, pour pouvoir accéder à les données, les interroger pour pouvoir poser des actions dessus. On utilise cet intermédiaire-là, dans le fond. Ça fait que notre composante Radiant 6, on se rappelle de la petite bulle qu'on avait, notre intégration de données venait avec cet outil-là. Dans un deuxième temps, on digère ça à travers notre outil d'intégration sociale, Social Hub. Puis ensuite, à partir de là, on amène ça vers notre CRM. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment, c'est un exemple où est-ce qu'on utilise juste des outils cloud, base et cloud, pour pouvoir gérer cet entretien-là avec le client. Dans ce cas-ci, également, la mécanique d'engagement proactive, c'est faite à travers un média public qui est Twitter. Donc, on va gratter dans le détail qu'est-ce que ça a fait pour cette entreprise-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment qu'on a commencé à écouter, on a découvert énormément de choses. Moi, je ne connaissais pas les produits de cette entreprise-là, mais simplement, en se connectant sur des ressources publiques, j'en ai découvert énormément sur l'importance relative que certaines marques ont à l'intérieur de l'entreprise. Ça m'a permis de découvrir également l'importance relative de certains produits à l'intérieur de l'entreprise, ainsi que certains canaux. Il y a des canaux qui sont favorisés pour certaines marques sur lesquelles on voit plus de trafic, plus d'affluence. Puis en grattant, ça, c'est simplement en faisant l'analyse pour l'entreprise, on a commencé à regarder ça. Si on voit dans ce graphique-ci, ce qui est intéressant, j'ai dû masquer, évidemment, le nom de la compagnie, le nom des produits, vous comprenez pourquoi. On a commencé à regarder et on s'est rendu compte que dans le deux tiers, pratiquement, des conversations qui avaient lieu en ligne ne parlaient que d'un seul produit. Sans connaître ce produit-là, on a détecté que c'était un produit qui était extrêmement important pour l'entreprise, ce qui représente en fait une part importante de ses revenus également, une part importante de sa base de clients. Donc, ça nous a permis de constater cela. On a constaté également, je pense que Monique le mentionnait tout à l'heure dans sa présentation, énormément de trafic dans le cas des médias sociaux, spécifiquement, qui se passent à travers les États-Unis, beaucoup plus que dans d'autres géographies. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ici non plus. Et évidemment, les canaux préférés. Dans ce cas-ci, on a commencé à gratter au niveau d'un produit en particulier pour définir une initiative pour ce produit-là en particulier et donc à gratter les dimensions qui étaient associées. Ça nous a permis de comprendre les canaux d'importance qu'il y avait et les sujets qui étaient associés. Donc, ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'en faisant cet exercice très, très simple, c'est quelque chose qu'on fait en deux, trois jours, ce n'est pas compliqué, on est capable d'identifier certains sujets connexes importants à l'entreprise, notamment que sa réputation en ligne est beaucoup plus associée dans ce cas-ci à ses résultats financiers, qu'à ses médicaments ou encore aux conditions qu'elle traite. Donc, ça, c'était quelque chose qui a éveillé beaucoup l'entreprise et qui lui a permis de constater, simplement en regardant les données, encore une fois, qu'il y a des choses qu'elle a à corriger. Simplement à travers l'exploration des données, on a réussi à découvrir ça. Donc, ça nous menait déjà ailleurs. À partir de là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu définir une mécanique d'engagement pour pouvoir s'engager dans la conversation. Donc, quand on a commencé à gratter pour ce produit-là, on a voulu voir les problématiques qui ressortaient dans les conversations en ligne. On a constaté notamment qu'il y a beaucoup de patients qui disaient que leur jambe était douloureuse suite à une injection de ce produit-là. Donc, ça, c'est une problématique qui était récurrente et qui était appuyée par des chiffres très tangibles, des chiffres qui sont publics, mais qui représentent réellement l'utilisation que les gens font du produit de l'entreprise. Et à partir de là, on a utilisé ça pour déclencher finalement des actions au niveau de la relation client pour qu'un canal de services à la clientèle puisse la prendre en charge. On a parlé tout à l'heure de la partie visualisation. Sans ajouter énormément de complexité, ce qu'on voit ici, c'est que tout simplement, on a utilisé un outil qui est configurable, qui nous permet de choisir les produits qu'on veut écouter. Puis, à fonction de ces produits-là qu'on décide d'écouter et pour lesquels on collecte de l'information, on va tout simplement définir un ensemble d'actions. Puis, dans ce cas-ci, on a utilisé une interface configurable. Ce n'est pas du travail de mathématicien hardcore, c'est quelque chose de simple. On voit des règles de type Excel pour me rajouter, si vous voyez des mots comme ceci ou cela, crée-moi un cas de service à la clientèle. Si on voit que le produit est mentionné, crée-moi potentiellement un cas, mais de moindre importance, etc. Ce sont des outils configurables. Je pense que, je veux dire, s'il y a quoi que ce soit que j'aimerais, c'est que l'année prochaine, il y ait des gens comme vous dans la salle qui puissent faire ce genre de présentation-là. Je veux dire, nous autres, on l'a utilisé et on a configuré des règles nous-mêmes et on a été capables. Ce n'est pas… Je pense qu'il y a une grande démocratisation qui se fait de ces outils-là avec le temps. Ça n'a pas besoin d'être l'affaire de gens, de technologie, de faire ce genre de choses-là. À partir de là, donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on va créer un cas de service à la clientèle. Dans l'exemple précis que j'ai ici. À ce moment-là, ça devient totalement transparent entre les différents canaux. Ce qui est intéressant, c'est que, dans notre cas, on intègre le persona ou l'avatar social de la personne dans notre CRM, comme si ce serait un dossier client. À travers des procédures que l'entreprise a en place, on peut faire un suivi avec ces patients-là, les patients qui désirent l'avoir. Dans certains cas, ces patients-là font déjà partie d'un protocole de suivi. Et donc, on peut associer leur identité sociale à leur identité telle qu'enregistrée au niveau de l'entreprise à travers une procédure de service à la clientèle. Et ça nous permet d'engager dans la conversation, finalement, puis d'essayer d'assister la personne. Dans ce cas-ci, ça peut être de recommander des sites d'injection assistés. Ça peut être en fonction d'informations qu'on a sur sa localité, parce que ce type d'informations-là est disponible à travers les API des réseaux sociaux. Ça peut être de recommander la clinique qui est la plus proche où ils peuvent obtenir de l'assistance. Donc, il y a un paquet de possibilités qui viennent avec ce type d'intégration-là au service à la clientèle. Donc, évidemment, la dernière partie, ça nous permet également de résoudre ces cas-là de service à la clientèle selon les canaux appropriés. Donc, dans certains cas, pour des problématiques ou ce qu'on appelle des effets indésirables dans le secteur pharma, ça peut être de les internaliser pour pouvoir les régler à travers des canaux plus traditionnels de service à la clientèle, pour des problématiques plus légères, ça peut être de fournir de l'information dynamique pour dire si vous avez besoin de plus d'informations sur ce produit-ci ou si vous expérimentez ce type de symptômes, rapportez-vous à telle section de notre site Web ou notre page Facebook, etc. Donc, voilà. Et, bon, on a parlé également de la capacité qu'on a de relier ça, finalement, dans un seul dossier patient. Donc, on a vraiment, on brise le pont, finalement, entre les informations qu'on avait traditionnellement au niveau transactionnel, c'est-à-dire avoir le diagnostic du patient, son plat de traitement. Mais là, on rentre réellement dans l'expérience que le patient a avec le produit. Dans ce cas-ci, on parlait tout à l'heure, temps important, temps réel, dans ce cas-ci, la procédure que notre outil analytique fait, bien, il va aller la mesurer à toutes les minutes. Donc, à toutes les minutes qu'il y a un cas qui apparaît, ce cas-là va pouvoir être importé dans la minute qui va suivre à l'intérieur du système CRM. Donc, malgré l'abondance des données, on peut voir que pour cette entreprise-ci, ce qui est intéressant, puis je pense que c'est un autre message à dire, c'est bien qu'il y ait des initiatives big data, puis qu'on commence à écouter des données, des données ouvertes, des données sociales, on n'a pas besoin d'avoir des millions de dossiers pour avoir une initiative big data ou d'avoir une initiative de médias sociaux. On peut faire ça à petite échelle. Dans le cas présent, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'avait pas de grande volumétrie associée à ce produit-là. On a des clients à haute valeur commerciale, si on le veut, sur quelque chose qui est très sensible, mais on ne parle pas de très grand volume quand on parle de l'engagement CRM qu'on a avec lui, l'engagement de relation qu'on a avec lui. La composante écoute est effectivement une composante big data importante. Où est-ce que ça peut mener? J'en reviens encore à l'effet papillon, mais ce type de problématique-là, quand on ne s'en mêle pas, on peut rapidement se retrouver avec de la presse très négative, avec des produits qui sont très mal perçus. Inversement, quand on commence à s'engager là-dedans, ça nous ouvre d'autres possibilités. On peut bouger davantage vers une approche qui est centrée sur les patients. On peut canaliser, finalement, les conversations à travers les différents canaux qu'on veut privilégier. Ce n'est pas tout le monde qui veut aller sur Twitter, ce n'est pas tout le monde qui le devrait. Ça peut nous permettre également de commencer à constituer des communautés qui sont reliées non seulement à la maladie elle-même, mais dans bien des cas, dans leur cas, c'était à l'amélioration de la santé. Donc, dans d'autres secteurs, qu'on pense à commerce de détails, si vous vendez du vin, ça peut être sur ce que vous allez manger avec le vin. Ça peut être ce type de communauté-là. Si on parle des services financiers, ça peut être des communautés qui offrent des conseils ou des ressources sur les types de placements qui sont utiles à différentes étapes de votre vie. Donc, je vais finir plus rapidement parce que je vois qu'on me demande de compléter rapidement. Évidemment, il y a des exemples de canalisation d'informations vers différents médias. Dans le cas de GSK, eux autres, ils ramènent les gens vers Facebook pour une interaction plus riche. Des groupes de pression parlent d'initiatives de compassion et d'engagement à travers Twitter. Donc, ce sont des canaux qui peuvent être utilisés pour ce type d'initiatives-là. Il y a même des initiatives beaucoup plus engageantes. Boringer a fait une initiative très intéressante où est-ce qu'ils promouvoient en fait un outil d'auto-diagnostique pour pouvoir, pour que les gens de façon proactive aillent passer un test finalement pour vérifier s'ils ont une maladie pulmonaire. Donc, de façon plus proactive, finalement, on peut amener les gens à avoir une interaction avec nous et travailler en prévention, bref, plutôt qu'en maladie, basé sur des données purement relationnelles. Donc, écoutez, j'aurais pu parler de cet exemple-là aussi. La Croix-Rouge américaine qui voulait augmenter son service à la clientèle à travers un programme d'outreach vers les communautés a réussi à bâtir finalement toute une structure plus grande de volontaires qui contribue aux activités de la Croix-Rouge et a été permis d'étendre finalement les activités de la Croix-Rouge à des services de compassion. Donc, ça, ce sont toutes des initiatives à travers lesquelles une entreprise qui commence à sortir de ses murs, à regarder des données externes, peut avoir des conséquences très intéressantes. Donc, écoutez, quel effet que ça a eu sur eux? Dans leur cas, ils ont découvert, à travers l'exploration des données, de nouvelles façons d'interagir avec leurs clients. À travers ce qu'ils ont découvert, ils ont réussi à prioriser les services de compassion qu'ils devraient développer. À travers juste l'exploration des données, ils ont réussi à identifier des problématiques reliées à des produits spécifiques. Donc, si j'ai juste un message avec lequel vous laissez, accumuler des données, accumuler des données, aller regarder dans vos données, n'ayez pas peur de regarder, il y a une mine d'or là-dedans, ce n'est pas du fla-fla, tout le monde peut le faire, ce sont tous des exemples pratiques, tout le monde peut faire ça, ça n'a pas besoin d'être des initiatives avec des millions de dossiers de données. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada